Moi, j'ai vécu la secousse à Tokyo, comme l'ensemble des Tokyoïtes, avec, je ne sais pas ce qu'on a dit ici, mais un tremblement de terre d'une magnitude de 5 ou un peu plus de 5. C'est comme ça. Donc les papiers tombent, les livres tombent. Dans mon bureau, c'est vrai, pas spécialement, mais là, dans les livres qui étaient juste posés comme ça, il y avait des livres partout. Je ne sais pas comment ils avaient fait, mais sur un mur, il y avait comme une espèce de cloison mobile. Et donc, cette paroi-là, qui était longue, qui faisait peut-être 3 mètres, est tombée. En fait, c'était tellement lourd que là, elle a tout embarqué. Donc là, elle a fait tomber les trois ordinateurs qui étaient là, l'imprimante. Et en fait, ça a tout décalé. Donc effectivement, quelqu'un aurait été là. Là, par contre, tu aurais pu avoir du dégâts. Parce que j'ai essayé, moi, après, de relever la paroi, et je n'ai pas pu. Je ne suis pas musclore, je ne suis pas un nain, mais je n'ai pas pu, et c'était extrêmement lourd. Donc là, c'était super dangereux. C'est incroyable qu'un quelque chose comme ça ait pu être là-bas. Moi, j'ai attendu. C'est un peu difficile. J'ai un petit peu attendu. Parce que parfois, j'ai déjà eu des secousses un peu comme ça. Ça commence doucement. Et puis bon, ça s'estompe un petit peu. Sauf que là, ça a la grossi. Et donc là, ça a tapé de plus en plus. Moi, j'ai une chaise à roulettes. Ça bougeait. Et du coup, j'ai pensé un peu aux autres. C'est bête, mais j'ai pensé à mon collègue et puis à la secrétaire qui était dans son bureau. Et donc, j'ai peut-être attendu que ça vide. Mais rapidement, je me suis levé. Comme mon ami n'avait rien. On n'était pas à côté de choses dangereuses. Je suis allé au secrétariat. Et là, j'ai ouvert la porte et j'ai vu que tout était tombé. J'ai dit, ah, ma kiko, ma kiko. Elle m'a dit, oui, oui. Voilà. Et donc, elle, ça allait. Vraiment, on se dit, enfin, moi, c'est personnel. On se dit, oula, est-ce que le bâtiment va revenir ou est-ce qu'il va continuer de pencher ou comment il va ? Est-ce qu'on est en 11e ? Ça fait eau. Si ça tombe, c'est fini. Il y a quand même une petite peur. Et puis après, on pense, bon, ça va, ça va. Ok, bouge pas, bouge pas, t'énerve pas, etc. On a eu rapidement aussi les news parce que là, il y avait un problème avec la centrale. Là, on monte d'un cran, quoi. Parce que, bon, je dirais, un tremblement de terre, ça se vit. Là, on a une nouvelle boîte qui s'ouvre où là, il n'y a pas de limite et ça ne va pas partir. Et ça ne recule pas ou, comme on dit, pour la mer, là, ça ne se retire pas. Et là, on a l'impression qu'il y a une grande casserole, là, qui, le couvercle a commencé à se soulever et on ne peut pas le refermer, là. On se dit, voilà, j'attends, effectivement, je ne veux pas créer la panique non plus. Mais bon, est-ce qu'on a possibilité de partir ? On va voir, puisqu'elle avait reprogrammé son vol pour le mardi matin. Mais le samedi soir, le mardi matin, ça nous paraissait, on ne savait pas du tout où on pourrait être le mardi matin. Puisque les trains ne fonctionnaient plus, il y a des avions qui ne décollaient plus, l'aéroport Haneda, le deuxième, plus près du centre, a priori, était fermé. On n'avait pas la formation précise. Voilà, c'était que des doutes, que des points d'interrogation, donc très... Donc, ouais, c'est sans doute à deux, là, se dire, bon, on fait quoi ? On part maintenant et on peut sans doute partir. On attend la semaine prochaine, mais non, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Voilà, est-ce qu'on est prêt à vivre peut-être ça ? Oui, non. Non, non, OK. Bon, on essaye à ce moment-là de rentrer, bien que ce n'est pas forcément recommandé maintenant ou on n'est pas dans l'urgence, là, le samedi soir, à l'heure où on décide. de l'union.